C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo concernant le suivi de projet du char Mycénien. Cette fois ci nous nous attaquons à la structure du garde-corps que vous voyez en bleu qui était un garde-corps à ailettes comme vous le montre l'iconographie et pour cela nous aurions dû faire avec du bois étuvé c'est à dire passer à la chaleur et à l'humidité pour ensuite pouvoir le fléchir. Le temps même principe que d'habitude et les moyens nous en ont empêché puisque la dernière entreprise de cintrage en France spécialisée dans ce type de cintrage a fermé en décembre 2018 et le temps pour en retrouver une autre était trop court. Donc nous nous sommes orientés vers le rotin qui nous propose une structure assez similaire et une résistance comparable à celle du bois étuvé donc nous sommes passés par une entreprise qui s'appelle le rotin filet qui est une des grandes entreprises en France concernant l'import-export de rotin et le travail de cette matière là et comme vous pouvez le voir nous pouvons obtenir des formes qui sont extrêmement complexes. Il fallait se rapprocher d'une structure légère toujours alors vous pouvez le voir ici dans un char beaucoup plus tardif c'est à dire du 6e siècle après jésus-christ où le garde-corps est effectivement assez mince nous nous en rapprochons aussi ici avec du rotin de 30 mm qui a été comme vous le verrez ici envoyé à l'ancien directeur des vanneries françaises pour qu'il le mette en forme je vous laisse donc avec Régis le directeur du rotin filet pour vous expliquer cette structure et l'histoire de l'entreprise. Alors l'entreprise rotin filet est née en 1937 dans la Drôme c'est le grand-père et le grand-oncle qui ont monté l'entreprise on a mon père a repris l'entreprise en 88 et moi j'ai repris l'entreprise en 2014 donc on est la troisième génération et on évolue je considère que l'entreprise est une vieille entreprise elle a 82 ans cette année mais on la gère comme une start-up parce que le commercialisation de ce produit est à la fois vieillot mais a besoin d'enlever cette poussière et redynamiser donc votre défi de char nous a beaucoup plu et on a essayé comme on a pu relever le défi. Ok vous l'avez envoyé où le rotin pour le faire usiner, travailler plutôt ? Alors on l'a envoyé en Haute-Savoie on a envoyé ça chez Claude Culteaux. Claude Culteaux c'est l'ancien directeur de Fabio la seule école de vannerie en France d'accord et puis il a la retraite mais il est très occupé c'est quelqu'un qui nous propose sa disponibilité parce qu'il nous propose des stages de mobilier en rotin ici dans l'entreprise et quand on lui a demandé de relever le défi pour votre association et bien il a dit mais vous êtes fou et là il a voté pour et en moins de 15 jours il a réalisé l'objet que vous avez besoin et du coup on est très très content de pouvoir vous apporter tout ça. Alors ce qui se passe c'est que le rotin que vous avez ici est une est une liane qui pousse en forêt indonésienne et vous l'avez typiquement comme il se trouve en forêt indonésienne. Il faut savoir que sans le savoir en utilisant du rotin ou en achetant du rotin dans du mobilier et bien en fait vous votez contre la déforestation en Indonésie car pour que le rotin pousse on a besoin de tuteur naturel que sont les arbres de la forêt indonésienne et donc vous êtes une des pierres à l'édifice qui fait qu'on vote contre la déforestation en Indonésie donc c'est super important ce que vous avez fait c'est très très sympa. Donc le rotin que vous avez là il en existe une centaine de variétés dans le monde et ici chez rotin filet à Pondin et bien on en trouve une trentaine vous avez le rotin marron qui est ici qui est du malaka comme comme exemple et là le malaka en fait c'est ce qui est le plus utilisé pour les terrasses de café donc on travaille avec la maison de Rucaire qui est une grande maison à paris qui vend du rotin pour faire du mobilier de terrasses de chaises dans le monde entier et grâce à eux et bien on voyage aussi un petit peu directement. Là vous avez du Tohiti alors le Tohiti bah ça s'écrit comme Tahiti sauf qu'on a mis un haut à la place et le Tohiti ça sert beaucoup c'est ça sert beaucoup pour faire des hances des objets différents ce qu'il a la particularité d'être assez léger moins dense et ça peut être très très long parce qu'on atteint les 5 6 mètres de long pour ce Tohiti. Alors pour la paille des marais qui est là qui est un exemple la paille des marais c'est une plante qui pousse le long des marécages ou des marais dans du côté de la Saône-et-Loire il a une particularité car il est il est plat cette paille est plate avec on peut la caresser comme dans un sens mais pas dans l'autre dans l'autre elle est très très coupante et elle sert surtout pour faire du rempaillage de chaises à l'ancienne c'est à dire que pour la travailler cette plante il faut la tresser par trois brins avancer tous les 10 20 cm la mouiller pour la travailler et on peut pas la remouiller une deuxième fois c'est à dire quand on a commencé la assise de chaises on peut pas s'arrêter on est obligé pendant huit ou neuf heures faire l'assise de chaises sans s'arrêter et la technique avec cette chaise c'est que vous allez faire donc tous les 10 20 cm vous allez commencer à tresser et vous allez l'enrober de paille de seigle de couleur ce qui se trouve aussi chez rotin filet où là c'est un autre métier d'agriculteur et de chimiste à la fois parce qu'on va planter de la paille de seigle la récolter à un certain moment la laisser sécher dans le terrain et puis après quand on va la récupérer on va faire des on va la tremper dans des bains pour qu'elle atteindre une certaine couleur et là c'est la partie chimiste et donc on va faire comme dans les anciennes la paille torsadé enrobé à l'ancienne ça c'est le moment magique mais c'est un métier qui se perd et le rotin c'est très particulier parce que je l'ai vu il y a des sortes de zones tubulaires pleines d'air à l'intérieur qui permettent d'avoir une résistance et de bouger c'est ça exactement en fait ce qui se passe c'est que la différence entre le bambou et le rotin c'est que le bambou il est creux avec des lames au niveau des noeuds alors que le rotin il est plein d'un bout à l'autre et le rotin il a l'habitude de vivre dans l'humidité parce qu'il a des périodes très humide et des périodes très très sèches donc il doit vivre naturellement il a plein de petits trous à l'intérieur et quand vous le trempez dans un liquide comme pour faire un panier en rotin vous allez le tremper dans de l'eau pour que il puisse réagir comme une éponge donc aspirer l'eau et devenir beaucoup plus flexible et beaucoup plus travaillable alors pour faire le lien entre ce qu'on vient de voir sur le rotin brut qui vient de la forêt indonésienne et cette machine de filature de rotin en fait vous avez l'exemple même du rotin brut avec les défauts que sont les noeuds de ce rotin brut et ce qui se passe c'est que mon grand père et mon grand oncle quand ils ont démarré cette histoire en fait ils voulaient aussi avoir le coeur tendre du rotin qu'on appelle la moelle de rotin et pour avoir ce coeur tendre et bien il faut faire de la filature de rotin et c'est pour ça que l'entreprise depuis 1937 s'appelle rotin filet rotin parce que on achète durant de la matière première en rotin on est grossiste en import export et la deuxième parce qu'on faisait de la filature de rotin alors voilà un exemple de brin de rotin vous avez un rotin brut qui est mis du côté gauche qui est poussé par ses petites poulies à la même vitesse et poussé sur une pièce qu'on appelle une filière alors la filière et bien à l'intérieur vous avez comme des nids d'abeilles avec des petites ailettes sur les côtés et bien les nids d'abeilles qui sont au centre on va obtenir la moelle de rotin donc le coeur tendre du rotin et puis les petites ailettes à l'extérieur servent pour faire de la lame de la canne de l'éclisse et pour vous donner un exemple la canne et bien va servir pour faire du cannage de chaise cannes canage pour faire du cannage de chaise et donc on a bien un côté brillant sur le dessus et si on regarde au dos du rocking chair et bien on va trouver un côté mat et c'est l'intérieur de la moelle de rotin voilà l'explication du côté brillant en fait c'est parce que c'est la silice naturelle qui est sur la liane de rotin alors l'entreprise est née en 1937 dans la drôme dans le pays de la chaussure l'histoire folle et dingue c'est qu'en fait mon grand oncle et mon grand père faisait des semelles de chaussures avant 1937 et il ya un de ses clients qui est venu les voir et qui voulait concurrencer en fait les chaque fois j'oublie le nom les espadrilles il voulait concurrencer en fait les espadrilles et pour concurrencer les espadrilles en rafia et bien il a voulu faire une chaise une chaussure en rotin sauf qu'en rotin les essais c'était super joli mais c'est pas très très conclure dans la vie de tous les jours alors par contre si on veut toujours voir l'histoire de la chaussure en rotin et bien elle est toujours dans le musée de la chaussure à romans bon de péage où il ya des chaussures très anciennes et des chaussures toutes nouvelles mais on voit une chaussure en rotin et la chaussure en rotin vient de l'histoire de l'entreprise rotin filet dans la drôme à bord de péage mais en fait c'est mon grand oncle qui a inventé en fait ce tonneau et ce tonneau sert tout simplement à pour faire de la vannerie quand on veut faire des paniers ou quand on veut faire par exemple la panier rapin la vieille panier rapin en forme en forme ovale et bien il fallait faire un fond en contreplaqué et quand mon grand père et mon grand oncle faisait le fond contreplaqué ils coupaient les fonds à la scie à ruban il perçait à la perceuse à colonne et en fait tous les petits aspérités du contreplaqué c'était moche donc il fallait tous les poncer tous les fonds fallait les poncer et donc ils ont trouvé une solution dans le temps ils avaient le temps de le faire et il mettait entre 100 et 200 fonds à l'intérieur il faisait tourner ça dix minutes et en fait les plaques de contreplaqué se polissaient entre eux en tournant dedans et ça nous invitait de les poncer alors là c'est une éclisseuse une éclisseuse alors l'éclisseuse en fait ça sert quand on tout à l'heure on a fait on a on a expliqué pour faire de la filature de rotin donc la filature de rotin on va extraire l'intérieur et l'extérieur en même temps l'extérieur du rotin ça peut être de l'éclisse de la lame ou de la canne de rotin la canne pour faire des rockin chair ou des assises de chaise mais l'éclisse et la lame ce qui se passe c'est que en la passant dans cette éclisseuse si on la passait pas et bien les côtés de rotin qui font l'extérieur de rotin et bien c'est très très coupant donc en fait en la passant dans cette machine on va on va égaliser les côtés pour que ça devienne moins coupant c'est pour ça qu'on appelle ça une éclisseuse pour finir avec cette machine c'est un compresseur alors très très vieux compresseur on a eu le plaisir de faire visiter l'entreprise comme on fait assez souvent et une entreprise qu'on a fait visiter avec des retraités de cette entreprise et bien c'est eux qui faisaient les moteurs de ce vieux compresseur donc ils ont été agréablement surpris d'en retrouver encore un en france et en fait ce compresseur servait à faire fonctionner une machine qui fait que on arrivait et bien à tordre ce rotin là alors on a deux possibilités c'est soit on le tord à froid et donc du coup on lui demande pas trop de contraintes par contre pour faire un fauteuil un début de fauteuil comme ça il faut en fait tremper du rotin dans de l'eau chaude dans une étuve qui va augmenter la température de chaud donc on dépasse les 80 degrés quand on le sort il est complètement chaud le rotin et on va pouvoir le tordre en ayant une matrice on va le poser le tordre et attaché avec une ficelle pour éviter qu'il s'écarte laisser refroidir et quand il est refroidi il ne bouge plus vous pouvez plus le remettre en fonction droit à part de le retremper mais plus on va le bouger plus il va commencer à avoir des petites failles au fait au niveau du rotin et l'autre technique à froid bien avec un compresseur on va utiliser une machine qui va tordre en fait le rotin soit parce qu'on veut vraiment le tordre et lui donner un angle soit au contraire le redresser parce que la nature ne fait pas un brin de bois droit il va suivre l'arbre comme on a dit tout à l'heure c'est un tuteur naturel c'est l'arbre et donc il va suivre l'arbre et comme on fournit aussi des bâtons de rotin brut pour des combats asiatiques en france on en passe plus de 2000 et bien les combattants et qui sont dans les asiatiques ils voudraient avoir un bâton qui soit le plus droit possible donc nous ici à froid on remet en fait le bâton le plus droit possible pour que et bien ça soit le plus facile pour leur combat et enfin comment ça se passe pour les compagnons du devoir avec qui on travaille justement sur ce projet de chair par rapport à leur bâton justement ce qui est très particulier alors les compagnons du devoir ce sont pour nous une fierté comme clients que ça fait très très longtemps avec qui on travaille et puis en leur posant des questions et en discutant on a appris en fait que depuis le 18e siècle c'est eux qui ont ramené en fait un bâton de rotin en france parce qu'ils avaient une mission en fait à la fin de leur année de stage ils devaient aller voyager aller voir un autre pays et revenir avec un produit authentique du pays et un jour il y aura un compagnon de devoir qui est allé en annonésie sur l'île de borneo et il a ramené un bâton de rotin et grâce à lui en fait ce bâton de rotin est resté authentique au niveau des compagnons de devoirs parce qu'en fait ils ont gardé ce bâton comme un symbole de compagnons de devoirs de la fin de leur stage et on met une pointe au bout pour protéger le bâton on met une boule au dessus et puis il ya tout un habillage sur le dessus de ce bâton et il va rester à vie ce bâton et il est en rotin merci beaucoup et bien on va passer à la caisse à l'émission ultérieurement comme vous le voyez le char a été récupéré à la girodière et nous l'avons emmené à la menuiserie berrer pour commencer tous les réglages et le travail du cuir et vous pouvez voir sur cette dernière image la structure ou au moins une partie sans les ailettes de la structure du garde-corps posé sur le char à bientôt pour la suite et Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !